alors bonjour tout le monde j'espère que vous vous portez toujours très bien donc voilà on va on va partager une vidéo très importante ce matin on va parler d'entrée express on va surtout parler des preuves de fonds ok les preuves de fonds ce qu'on appelle la capacité financière les fonds de subsistance vous savez l'entrée express c'est quand même un programme de plus en plus intéressant pour des personnes qui veulent immigrer au canada aujourd'hui on se rend compte qu'on a des délais autour de 4 5 mois en quatre mois vous avez la possibilité d'immigrer au canada via le programme entrée express et il faut noter ici que lorsqu'on parle de quatre mois c'est quatre mois à compter du moment où vous êtes extrait du bassin ok pour comprendre que parce que certaines personnes peuvent se dire en 13 après ces quatre mois c'est moi je suis au canada mais il faut savoir que la première démarche à faire c'est vraiment de rentrer dans le bassin et pour ça il faut remplir certains rencontres certaines exigences du programme comme par exemple il faut être en mesure de justifier que vous avez au moins une année d'expérience dans un domaine qui fait partie des fers de compétences fait 0 1 2 3 ou 4 vous devez avoir de l'expérience de travail dans ces différents CNP là ou bien les faire et les CNP c'est vraiment ce qu'on appelle des catégories nationales de profession c'est des catégories d'emploi donc il faut comprendre qu'au canada les emplois sont regroupés par catégorie les gens par exemple qui font dans les métiers de gestion et autres ils sont dans une catégorie si tu es technicien informaticien tu es médecin tu es comptable tu rentres dans une catégorie de par la description des tâches de ton métier donc la première des choses c'est vraiment de t'assurer que tu remplis tous les critères là ok tu as des diplômes ok il ya des exigences qu'il faut rencontrer pour rentrer dans le bassin et après attendre des tirages les tirages se font vraiment sur la base de ton score dans le bassin donc lorsqu'on parle de quatre cinq mois six mois de procédure c'est vraiment à compter du moment où tu es tiré extrait du bassin ok parce que tu peux faire facilement un an dans le bassin deux ans dans le bassin si tu n'as pas les scores de sélection tu peux donc quand je dis un an dans le bassin ça veut que tu peux faire un an deux ans tu es dans les procédures en 13 presse mais tu n'es pas au canada donc parce que tu n'es pas sélectionné alors il faut essayer de comprendre pourquoi tu n'es pas sélectionné pourquoi on ne te tire pas et des fois c'est parce que tu n'as pas les scores qu'il faut mais dès l'instant où tu as les scores qu'il faut alors tout de suite tu commences la procédure tu envoies les preuves de documents tu acceptes l'invitation et tu comptes maximum six mois tu as ta résidence permanente alors je me suis rendu compte que de plus en plus des gens font la procédure en 13 presse mais ne regarde pas vraiment tous les contraintes de ce programme notamment la contrainte de preuves de fonds qui est vraiment quelque chose de d'assez discriminatoire comme ça dans cette procédure dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas justifier de cette capacité financière là ok donc ici on dit par exemple que nous avons mis à jour la somme d'argent dont vous avez besoin nous avons mis à jour le tableau qui indique la somme d'argent dont vous avez besoin pour vous établir au canada donc nous mettons à jour ce montant chaque année pour qu'il corresponde à 50% des seuils des faibles revenus pour demeurer admissible vous devez être vous devez peut-être mettre à jour les montants représentant vos fonds d'établissement dans votre profil en 13 presse cette mise à jour doit être faite au plus tard le 2 juin 2024 donc ça on s'adresse à des personnes qui sont peut-être déjà dans le bassin 13 presse qui avaient déclaré parce que lorsque vous faites une déclaration ok du dans le bassin 13 presse vous devez déterminer le montant d'argent que vous auriez lorsque vous allez arriver au canada en fonction de la taille de votre famille donc par exemple je suis seul à ma procédure l'immigration dit que comme preuve financière il me faut avoir moins disons 14 000 $ donc je fais ma déclaration je déclaré 14 000 $ mais au courant de l'année l'immigration mais à jour c'est mon temps ok parce que le seuil de revenus minimale a changé au canada ok donc ça a pris de la valeur donc maintenant pour une personne on se dit ok ce n'est plus 14 000 $ désormais c'est peut-être 14 500 $ donc il est important que je vais dans mon profil et que je mette mon profil à jour sinon mon profil sera retiré du bassin si je n'ai plus les montants le montant minimal nécessaire exigible et nécessaire donc vous comprenez un peu donc les gens avaient donc jusqu'au 2 juin 2024 pour faire la mise à jour alors la preuve de fond est la façon dont vous nous démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour vous établir au canada si nous vous invitons à présenter une demande vous devez nous fournir la preuve écrite que vous disposez de cet agent donc il y a donc beaucoup de personnes qui rentrent dans le bassin qui sont tirés et curieusement ce qui est curieux c'est que lorsqu'ils font la déclaration d'intérêt ils déclarent qu'ils ont cet agent ils déclarent les montants parce que tant que vous ne déclarez pas les montants vous ne pouvez votre profil ne peut pas être admissible ok il faut quand même mettre un montant donc c'est à dire que vous êtes conscient que si jamais on vous sélectionne il va falloir justifier prouver de cet agent mais je vois des gens qui de plus en plus sont tirés sont extraits du bassin et c'est lorsqu'ils ont la sélection qui commence à se poser la question comment est-ce qu'on va faire pour justifier la capacité financière ok donc c'est important dès le départ de vous poser cette question avant d'entrer dans le bassin parce qu'il va falloir le justifier il va falloir le prouver ok donc qui doit fournir une preuve de fond vous devez fournir une preuve de fond pour satisfaire aux exigences minimales du programme des travailleurs qualifiés fédéral et du programme des métiers spécialisés fédéral qui n'a pas besoin de fournir la preuve de fond vous n'avez pas besoin de démontrer que vous disposez d'assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille si vous présentez une demande au titre de la catégorie de l'expérience canadienne donc ça c'est vraiment pour des personnes qui sont déjà au canada donc ça s'adresse par vous la plupart des personnes qui nous écoutent donc c'est des gens qui sont déjà au canada qui travaillent au canada qui ont de l'expérience à l'if ont le programme de l'expérience canadienne donc ils n'ont pas besoin de justifier la preuve de fond parce que déjà ils ont déjà un emploi et c'est tout vous êtes actuellement autorisé à travailler au canada et vous détenez une offre d'emploi valide donc je pense que ça je m'adresse vraiment un public qui est encore à l'étranger qui est qui 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 n'est pas présentement au canada qui est venu au canada dont vous là si vous m'écoutez vous voulez faire une procédure vous êtes encore à l'extérieur du canada étranger et vous n'avez pas obtenu une offre d'emploi dans le cas de votre procédure alors vous devez démontrer que vous avez les frais de subsistance donc pour calculer la taille de votre famille incluez les membres suivants vous même votre époux ou conjoint des faits et vos enfants à charge les enfants à charge de votre époux conjoint des faits donc il faut en fait la preuve de fond ça va avec la taille de la famille il faut savoir que ça c'est si les membres de votre famille vous accompagne ou pas je prends un exemple moi je vais faire une procédure d'immigration avec je suis seul avec un enfant mais cet enfant ne m'accompagne pas dans mon projet alors je vais justifier les produits financeux comme pour deux personnes ok pour deux personnes même si l'autre personne reste au pays tant que c'est un membre de ma famille d'une personne à charge j'ai justifié pour deux personnes même si cette personne ne m'accompagne pas donc et si vous avez déclaré dans votre procédure que vous avez peut-être une conjointe vous avez vos enfants et peut-être votre conjoint a aussi fait des enfants peut-être hors mariage ok ses enfants à elle que vous avez déclaré dans votre dossier alors vous devez justifier les frais de subsistance en tenant compte de toutes ces personnes là donc rapidement regardons le tableau alors ici vous voyez dans la colonne de gauche c'est le nombre de le nombre de membres de la famille dans la colonne de droite c'est le fonds de suffisance requis donc si vous faites une procédure d'immigration et que vous êtes seul vous êtes seul dans vos dossiers alors il va falloir que vous il va falloir justifier de 14 690 dollars dollars canadiens ok donc vous devez démontrer lorsque vous seriez sélectionné il va falloir que vous démontrer que vous avez 14 690 dollars dans un compte bancaire ok donc 14 600 c'est presque 6 millions 400 mille francs cfa pour ceux qui sont en france cfa donc ceux qui sont vraiment en afrique et tout il faudra démontrer que vous avez au moins 6 millions 400 mille francs dans un dans un compte bancaire maintenant si vous êtes deux c'est à dire que peut-être vous et votre conjoint ou vous et un enfant et comme j'ai dit que l'enfant vous accompagne ou pas dans votre procédure il va falloir démontrer les frais de subsistance pour tous les membres de la procédure et donc pour deux personnes il va falloir démontrer 18 288 dollars 18 288 dollars ça c'est à peu près 8 millions de francs cfa environ 8 millions de francs cfa maintenant trois personnes un couple et un enfant ou une personne qui a deux enfants voyez ça monte à 22 483 dollars on est déjà dans l'ordre de 10 millions ainsi de suite cette personne cette personne monte dans les 38 875 dollars si vous êtes une famille peut-être de deux avec cinq enfants il va falloir justifier que vous avez au moins 16 millions de capacités des fils de subsistance que vous devez démontrer dans le cadre de votre projet et plus de cette personne il faut ajouter 3958 dollars par personne donc si nous sommes une famille peut-être de huit dans ce que j'ai fait pour avoir ma capacité financière je prends 38 875 dollars plus 3958 dollars parce que ça fait huit personnes pour chaque personne additionnelle il faut compter 3958 dollars donc ça c'est ce que vous devez absolument penser et prendre en compte lorsque vous faites la procédure entre express parce qu'il va falloir justifier donc ce que nous acceptons comme preuve de fonds comme preuve de fonds de fonds vous vous avez un compte donc on a bien dit toute banque ou autre institution financière vous avez un compte les lettres doivent être imprimés sur papier en tête de l'institution financière et comprendre les coordonnées de la banque ou l'institution financière adresse numéro de téléphone adresse courriel votre nom illustre de toutes dettes impayées les détails suivants pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant que vous avez donc vous avez compris tout ce qu'il faut pour justifier vous devez avoir accès à vos fonds aux deux moments suivants lorsque vous présentez votre demande c'est à dire que lorsque vous présentez votre demande il va falloir justifier que vous avez les fonds ok et lorsque nous allons vous délivrer un visa de résident permanent ok donc lorsque vous allez obtenir le visa pour vous lorsque vous allez vous rendre au canada il faudrait toujours causer accès au fonds ok vous devez nous prouver que vous avez que vous pouvez légalement avoir accès à ces fonds à votre arrivée par exemple cela peut dire que vous ne pouvez pas cela veut dire que vous ne pouvez pas vous servir des capitaux propres provenant des miens des biens immobiliers comme preuve de fonds pour l'établissement vous ne pouvez pas emprunter cet argent à une personne donc voilà à peu près tout ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre projet en 13 pour justifier la capacité financière ok si votre époux vous accompagne vous pouvez compléter l'argent que vous avez ensemble dans un compte conjoint donc vous avez un conjoint dans votre procédure pour justifier la preuve de fonds vous pouvez prendre un compte conjoint c'est à dire qu'un compte qui vous appartient à vous deux pour justifier la capacité financière ok vous pourriez vous pourriez également compter l'argent dans un compte au nom de votre époux mais vous devez prouver que vous avez accès à cet argent ok donc en gros en principe lorsque vous faites une procédure de résidence permanente si vous êtes le conjoint le requérant principal il est plus simple que l'argent soit dans votre compte à vous bien dans un compte au conjoint ok donc c'est ça puis si on vous dit apporter le plus d'argent possible et je vous j'essaie ça dessus lorsque vous venez au canada essayez d'avoir le maximum d'argent possible parce que c'est jamais les débuts ne sont pas évidents donc apporter le plus d'argent possible pour qu'il vous soit plus facile de demain de déménager et de trouver un logement au canada lorsque vous arrivez au canada vous devez aviser l'argent frontal et si vous avez plus de dix mille dollars canadiens en votre possession si vous ne le faites pas vous êtes possible d'une amende et vos fonds pourraient être saisis ces fonds peuvent prendre la forme d'argent liquide de titres de propriété d'action obligation bref de toutes les façons les amis vous avez compris vous pouvez aller lire sur le site internet chercher sur internet donc procédure immigration en 13 presse fonds de fonds de fonds suffisants et vous allez avoir dans ces informations là donc il était question pour moi d'insister là dessus surtout sur ce tableau et de vous faire comprendre que lorsque vous faites la procédure en 13 presse ça c'est un incontournable c'est un indispensable que vous devez absolument justifier si vous avez besoin d'accompagnement n'hésitez pas à contacter nous sur exponentielle immigration point com allez sur notre site internet exponentielle immigration point com désormais je peux vous accompagner dans vos procédures ça me ferait plaisir de vous accompagner allez salut on se retrouve dans une prochaine vidéo des amis et Merci.